salut à tous alors comment rendre vos contenus plus intéressant la qualité de votre contenu est un élément essentiel de votre réussite en ligne parce que si vous vous glissez dans les chaussures d'un lecteur d'un internaute vous allez immédiatement comprendre que ce qui fait qu'on va lire un blog c'est parce qu'on trouve son contenu intéressant ce qui fait qu'on va regarder une chaîne avec attention c'est qu'on trouve son contenu intéressant et si effectivement vous sur l'ensemble de vos contenus vidéo audio ou écrit vous n'êtes pas capable d'amener un petit quelque chose en plus vous risquez grandement d'avoir des difficultés par rapport à vos concurrents donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous donner un moyen très simple de rendre vos contenus plus intéressant en utilisant une structure alors l'avantage des structures c'est quoi c'est que c'est reproductible il ya beaucoup de gens qui pensent que le fait de bien savoir écrire c'est une histoire de talent en fait bien savoir écrire c'est absolument pas une histoire de talent c'est histoire de deux choses c'est l'histoire de structure qu'on va utiliser pour animer sa rédaction et c'est également une histoire de ténacité c'est à dire que le talent c'est pas quelque chose qui existe c'est quelque chose qui va apparaître simplement si vous pratiquez régulièrement et c'est ce qu'on retrouve dans les pratiques sportives ou dans les pratiques artistiques la quantité d'études de psychologie qui ont montré que même des gens qui n'étaient pas forcément doués pour le dessin à partir du moment où il s'y mettait sérieusement réussissait à dessiner correctement donc le talent le génie c'est quelque chose qui est extrêmement rare dans l'humanité voilà les mozart les picasso effectivement ils ont existé mais rien ne vous empêche vous de réussir à captiver votre audience simplement en travaillant et en utilisant quelques tactiques simples donc on va parler de qualité d'écriture voici une structure de contenu que vous pouvez utiliser qui est très simple et qui va être parfaite pour structurer vos paragraphes de blog donc pour illustrer mon propos on va prendre l'exemple d'un blog sur le développement personnel et je vais vous montrer comment utiliser cette structure en quatre étapes pour un paragraphe de n'importe quelle thématique la première chose que vous allez mettre en avant dans n'importe quel paragraphe de blog c'est d'abord une espèce d'accroche en gros une petite phrase une promesse qui va donner envie aux gens d'en savoir plus qui va s'adresser à leurs propres problèmes de cette façon vous allez créer une identification et vous allez donner envie aux gens de chercher la solution donc de plonger dans votre contenu donc imaginons que vous faisiez un article sur la procrastination c'est à dire le fait de toujours devoir remettre au lendemain ce qui est un problème que on a tous et qui est très souvent traité dans les blocs de développement personnel donc l'accroche ça serait par exemple de dire est ce que vous aussi vous arrive très souvent de vous promettre de faire quelque chose dans la journée et quand la soirée arrive vous vous rendez compte que vous n'avez rien fait donc vous pouvez le faire sous forme d'une question ou en fait vous allez projeter le problème vers le lecteur est ce que vous aussi vous souffrez de ce problème donc ça c'est une phrase qui fonctionne extrêmement bien pour n'importe quel paragraphe et que vous pouvez appliquer dans des thématiques très variées et c'est quelque chose qui va être très court ça va faire entre une et cinq lignes la deuxième étape ça va être de vous rapprocher de votre cas personnel mon cas perso l'idée ici c'est d'humaniser votre propos parce que vous êtes le blogueur vous êtes le youtubeur et donc vous êtes censé être la personne qui va donner la solution le problème c'est que en vous positionnant de cette façon vous pouvez paraître un peu hautain et ne pas assez créer de sentiment d'empathie avec votre audience or c'est le lien qui va vous unir avec votre audience qui va faciliter les ventes donc je pense que c'est très important ensuite de rattacher votre propre situation à ce problème là par exemple dans le cas de notre paragraphe sur la procrastination vous allez dire tout simplement moi aussi il ya plein de choses sur lesquelles je procrastine par exemple moi aussi à côté de mon lit il ya une pile de livres que je me suis promis de lire et je n'ai toujours pas ouvert le moindre d'entre eux ou alors moi aussi chaque année je me promets que je vais me remettre au sport et puis arrive la fin du mois de janvier et je n'ai toujours pas remis mes baskets donc l'idée c'est tout simplement d'humaniser votre propos et de montrer à votre lecteur que vous êtes comme lui que vous aussi vous avez des problèmes que vous aussi vous n'êtes pas parfait mais que vous essayez tout simplement de limiter la casse et de progresser un petit peu chaque jour la troisième étape pour rédiger votre paragraphe la numéro 3 ça sera d'expliquer voici ce qu'il se passe voici ce qu'il se passe en réalité et là vous allez commencer à entrer en mode explicatif en première étape on crée une espèce de connexion là on se met au même niveau que son lecteur en disant qu'on n'est pas un surhomme et que nous aussi on souffre de ce problème et la troisième étape ça va être de dire voici ce qui se passe par exemple voici une étude qui a été faite sur la procrastination et qui explique les fonctionnements de la procrastination voici une étude qui propose de mettre en place telles et telles actions pour réussir à vaincre le problème donc là on va rentrer dans la phase explicative donc ce qu'il ya d'intéressant avec cette étape c'est que vous êtes en train d'amener de la crédibilité vous montrez que vous avez fait le travail en amenant des références en amenant et des études ou en amenant pourquoi pas les preuves que vous avez découvert vous dans votre parcours et enfin vous pouvez conclure votre paragraphe avec la quatrième étape qui va être le voici comment faire voici comment faire pour régler le problème de la procrastination et là vous allez donner une astuce qui va permettre aux gens de régler ce souci donc on se rend compte que quand on structure un paragraphe de cette manière eh bien on réalise un certain nombre d'étapes et que c'est très efficace puisque d'abord cette accroche va donner envie aux lecteurs de se plonger dans le contenu le deuxième point va vous permettre de créer de la connexion et un rapport on va dire de connivence de confiance entre vous et votre audience le troisième point prouve votre crédibilité montre que vous avez fait le travail et le quatrième point vous déroulez tout simplement la suite de votre tutoriel donc à partir du moment où vous avez une chaîne ou un blog dans lesquels vous donnez des tutos des méthodologies cette structure de paragraphes peut s'appliquer très facilement mais elle vous aidera à mieux écrire j'espère vraiment que vous essayerez dans vos prochains contenus de l'appliquer voilà j'en ai fini aujourd'hui on va continuer la série sur les astuces d'écriture dans les prochaines vidéos n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de trafic mania vous recevrez deux choses de un vous recevrez une formation gratuite sur le trafic et de deux vous recevrez des astuces exclusives par email donc le seul moyen de pouvoir en bénéficier c'est d'être inscrit à la newsletter ça aura un impact sur votre trafic ça aura un impact sur les résultats de votre business en ligne je vous dis à demain pour la suite sur les astuces d'écriture ciao merci